France 24 et Public Sénat présentent Générique Merci de nous rejoindre pour parler des élections européennes alors que nous sommes à quelques jours désormais d'un scrutin qui aura lieu dans les 27 Etats membres de l'Union Européenne entre le 6 et 9 juin Les Européens vont-ils bouder ce scrutin ou se passionner pour lui ? Ces élections sont en tout cas dans plusieurs pays marquées par de fortes abstentions avec une légère embellie tout de même en 2019 et une participation de 51% des Européens Oui mais alors on constate tout de même des écarts très importants à peine 22% des Slovaques se sont rendus aux urnes il y a 5 ans alors que 88% des Belges ont voté ce dernier chiffre spectaculaire est lié au vote obligatoire en vigueur en Belgique sous peine d'amende mais aussi en Bulgarie, en Grèce, au Luxembourg De plus en plus d'Etats membres espèrent aussi booster la participation des jeunes en baissant l'âge du vote à 16 ans pour les Européennes, ce sera le cas en Belgique mais aussi en Allemagne alors que cette possibilité est plus étendue pour les élections locales et nationales Alors pour parler de ces efforts pour mobiliser les électeurs européens nous recevons aujourd'hui Stuart Cho, bonjour vous êtes directeur d'études pour le groupe Vériant et vous avez réalisé des sondages notamment sur le vote des jeunes européens Et alors depuis Rome, Béatrice Covassi, bonjour vous êtes députée européenne italienne, membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen et puis nous sommes aussi en compagnie de Benoît Lutgen, eurodéputée belge membre du groupe du Parti populaire européen à la droite de l'hémicycle Alors Stuart Cho, pour commencer, selon les sondages, selon vos études est-ce que les Européens vont se mobiliser dans ce scrutin cette année et est-ce qu'on va continuer la dynamique des dernières européennes 2019 où on avait battu des records de participation pour le scrutin européen ? Alors en moyenne européenne, effectivement, on a des scores qui sont plutôt satisfaisants on a un peu plus de 7 sur 10, un peu moins de 8 sur 10 qui estiment aujourd'hui très probable d'aller voter au mois de juin prochain Alors évidemment, il faudra faire attention aux derniers chiffres officiels qui seront annoncés le soir même du vote mais c'est une dynamique assez positive Par rapport à 2019, je pense que par conséquent, il faudra être assez vigilant pour deux raisons La première, c'est qu'on est dans un contexte évidemment très différent avec, il faut le dire, sur un certain nombre de pays membres une montée des partis populistes très importants qui ne sont pas forcément très pro-européens, voire même plutôt eurosceptiques Et puis le deuxième contexte, c'est aussi, vous le rappelez, le vote des jeunes en 2019 On se rappelle notamment en France que ça avait fait bondir le taux de participation en moyenne Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, 42% des moins de 25 ans français s'étaient rendus aux urnes C'était une progression de 14 points par rapport à 2014 Et sur la tranche au-dessus, les 25-34 ans, la participation avait bondi de plus de 12 points Donc on est vraiment sur une élection 2019 très à part à voir si pour le mois de juin, ça sera différent ou similaire Alors Béatrice Covacci, en Italie, c'est vrai qu'on s'interroge comme dans le reste de l'Europe L'Europe est loin pour les citoyens peu incarnés Mais chez vous, c'est votre première ministre, Giorgia Meloni qui a choisi d'être la tête de liste de son parti, les Frères d'Italie Est-ce que vous sentez les électeurs très mobilisés ? Pas très mobilisés, disons, on risque aussi, on craint qu'il y ait une station importante parce qu'on vote en week-end de juin, il fait déjà très chaud, il fait très beau Donc pour la première fois, on vote le samedi après-midi, 8 juin et tous les dimanches, 9 juin ici Et le risque, c'est un peu que cet vote, plus qu'être un vote pour le Parlement européen Pour l'Europe, ça va être un vote sur Giorgia Meloni, sur les gouvernements Donc ça va être un espèce de référendum sur les actions de ces gouvernements Le premier gouvernement des droites en Italie Et donc plutôt un vote motivé, un vote motivé pour des motivations nationales Pas vraiment sur les grands enjeux européens Aussi la secrétaire de mon parti est chef de liste dans l'Italie du centre Et donc il y aura une confrontation entre la secrétaire du parti démocrate Elislein et Giorgia Meloni Une confrontation importante Oui, un enjeu pour porter la dimension européenne dans ce scrutin face à la dimension politique nationale Alors Benoît Ludgen, en Belgique, le scrutin va être un peu particulier Car pour les Belges, ce sera aussi les élections législatives fédérales, régionales et les élections européennes On le rappelle, le vote est obligatoire, ce qui donne une forte participation Mais est-ce que les Belges s'intéressent vraiment à ces élections européennes ? Le vote est obligatoire en Belgique parce que nous estimons qu'être citoyen et voter c'est un droit mais aussi un devoir Alors, vous l'avez dit, vu qu'il y a une élection, une triple élection en même temps, le même jour, le 9 juin A la fois pour l'Assemblée nationale, les assemblées régionales et l'Union européenne, le Parlement européen C'est clair que le risque, et c'est chaque fois un peu la même chose C'est que l'élection européenne, elle soit un peu mise de côté, si je puis dire Alors sur la participation en Belgique, même si le vote est obligatoire On constate malheureusement une augmentation des personnes qui ne se déplacent pas le jour des élections On est à plus de 10% aujourd'hui Certes, il y a des sanctions qui sont prévues dans la loi belge Mais elles ne sont plus appliquées vu le nombre de personnes qui ne vont pas voter C'est un peu plus de 10% Donc ça reste un combat malgré tout de participation Je crois que c'est aussi par l'éducation, par l'ensemble, la motivation qu'on peut apporter à l'ensemble de la population Qu'on peut mobiliser les citoyens Mais c'est évidemment en Belgique et ça reste quand même très fortement ancré le vote et le vote obligatoire Est-ce que d'ailleurs, monsieur Chaud, les crises à répétition, le Covid, la guerre en Ukraine Ont changé l'intérêt des Européens pour ce scrutin ? Vous parliez d'une forte mobilisation aux dernières élections européennes 51% de participation, c'était même plus que les législatives en France par exemple Est-ce que là, en l'occurrence, le contexte joue plutôt en la faveur de la mobilisation ? On aurait pu le croire, en tout cas, qu'il jouerait beaucoup plus Puisqu'on est dans un contexte international extrêmement agité Vous avez raison de rappeler la crise sanitaire qui a quand même été marquante et frappante Pour mettre l'Union Européenne au devant de la scène Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en dépit de ce contexte-là Qui, effectivement, pourrait amener l'Union Européenne à prendre une place beaucoup plus importante Dans les différentes opinions publiques On a plutôt le sentiment qu'au contraire, il y a une sorte d'effet déceptif Vis-à-vis des nombreux défis auxquels l'Union Européenne est confrontée Et auxquels elle n'apporte pas suffisamment de réponses Et pour rebondir, et peut-être pour faire la suite sur la question de la mobilisation des jeunes C'est un petit peu ça que ces jeunes reprochent aussi à l'Union Européenne C'est de ne pas suffisamment porter un discours de preuve Sur les actions concrètes, tangibles, les solutions efficaces apportées par l'Union Européenne Or, et vous avez raison de le rappeler Il y a quand même énormément d'exemples de solutions, de politiques Qui ont été menées à l'échelle européenne Et qui ont permis de relever un certain nombre de défis On a parlé de la crise Covid, évidemment On voit quand même que sur le positionnement de l'invasion russe en Ukraine Heureusement qu'on a quand même une voix européenne On le voit aussi sur les questions climatiques Ou d'ailleurs, on se dit, sans l'Union Européenne, on ne pourra pas aller plus loin Et donc il y a une véritable exigence, aujourd'hui Qui est plutôt perçue dans une forme d'effet un peu déceptif Donc c'est vraiment un discours de preuve qu'attend une grande partie de la population Alors on va parler des jeunes dans un instant Mais d'abord, Béatrice Kovac, un mot sur une autre solution Pour augmenter la participation des Européens à ce scrutin Le vote obligatoire, qui est donc en vigueur en Belgique Mais également en Bulgarie, en Grèce, au Luxembourg Est-ce que ça peut être la bonne solution pour donner plus de vigueur démocratique A ces élections européennes ? Je pense que c'est effectivement important de souligner que c'est un devoir aussi Donc on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs En ce qui concerne l'Italie Je m'en doute que les votes obligatoires soient la solution plus efficace Je veux souligner aussi qu'en Italie, on vote dans 3 700 administrations locales Donc il y a un vote local très important dans ces élections Donc ça peut-être, ça va un peu booster les votes européens Parce que bien sûr, les citoyens perçoivent le niveau local De l'administration locale comme plus proche aux exigences de chaque jour Mais il faudrait, je pense surtout, souligner les liens entre les élections européennes Et les gouvernements futurs de l'Europe Les citoyens ne voient pas ça, ne voient pas la différence d'aller voter Et l'impact sur la vie au quotidien Donc notre travail, c'est un travail très dur D'insister sur ces aspects Et faire voir effectivement que les futurs gouvernements de l'Europe Si c'est un gouvernement d'extrême droite Ou si c'est un gouvernement des progressistes Ça va donner un contenu de politique complètement différent Benoît Ludget n'est pas d'accord avec vous Alors la Belgique à la fois vote à 16 ans Et à la fois à des amendes pour non-vote entre 100 et 250 euros J'imagine que ce n'est pas très très populaire d'avoir des amendes Benoît Ludget, ça doit être problématique quand même Les Belges ne doivent pas être très très contents de devoir payer S'ils ne vont pas voter Non, c'est clair, mais ça fait partie des devoirs des citoyens Il y a peu de poursuites Vu le nombre de personnes et de citoyens belges Qui n'ont pas voté malgré l'obligation Je voulais rebondir sur ce qui a été dit Je pense que dans plusieurs pays par rapport à l'élection européenne Il y a un détournement de cette élection vers des enjeux nationaux Style, c'est un référendum en France pro ou anti-Macron quasiment En Italie, il y a des enjeux aussi qui deviennent des enjeux nationaux Donc on ne met pas suffisamment en avant l'enjeu européen Ce que l'Europe apporte concrètement Par rapport au quotidien de la population Ça c'est une première chose Et donc on voit ça dans toute une série de pays Ce détournement finalement de l'impact de l'élection européenne Et des vrais enjeux européens pour le quotidien de la population Ça c'est une première chose Deuxième élément, au-delà de ce détournement Il n'existe pas uniquement pendant la campagne électorale Trop souvent, des politiques nationaux ou locaux Ont une propension, et surtout en France De dire que c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Europe Pour se dédouaner de leurs responsabilités Ils oublient très souvent de dire C'est grâce à l'Europe, c'est grâce à l'Union Européenne Que effectivement on a pu régler la crise Covid Que grâce à l'Europe on a pu ramener grâce au plan de relance Des moyens pour répondre à des enjeux d'emploi Et des enjeux pour nos entreprises Pour la qualité de vie globale des Européens Donc voilà, il y a aussi ce petit jeu Qui est assez, je dois dire déplaisant Et quelque part qui détourne l'enjeu démocratique De l'élection européenne par toutes ses interventions Dans différents pays européens à l'égard de l'Union Européenne Alors si Wartjo, parlons de la jeunesse De leur participation dans ces élections européennes Ils votent moins que la moyenne Vous l'avez dit, 42% de participation en 2019 Et en même temps ils ont une bonne image Des apports de l'Europe Ça peut paraître paradoxal Oui mais je rebondis sur ce que disait monsieur le député Tout à fait en disant que Oui on a, il faut le dire Une jeunesse européenne et une jeunesse française Qui reste attachée au projet commun Qui est l'Union Européenne On a à peu près 6 sur 10 Qui ont une bonne image de l'Union Européenne Vous avez plus de 8 jeunes Européens sur 10 Qui estiment que leur pays a bénéficié Et bénéficie de son appartenance à l'Union Européenne Donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit Les Français et les plus jeunes Et les Européens et les plus jeunes Européens Sont convaincus de l'apport de l'Union Européenne Dans leur vie au quotidien D'ailleurs je vous donne juste un chiffre Et j'arrête sur les chiffres Vous avez quand même plus de 7 sur 10 Européens aujourd'hui Qui vous disent qu'ils ont le sentiment Que la politique européenne a une incidence sur leur vie Donc ce que je veux dire C'est qu'on a souvent l'idée Que c'est une institution très loin Très distant des préoccupations Non elle est quand même dans l'état d'esprit Des électeurs Deuxième élément par contre Et je rebondis sur aussi ce qui a été dit Oui il y a une nationalisation des débats Dans chacun des pays On le voit en France Qui à mon sens peut porter Et dévier le débat sur la question Et les enjeux nationaux Et pas les enjeux européens Je vous donne un exemple pour les jeunes Par exemple si vous regardez les 3 sujets Les plus importants pour eux dans cette élection C'est un la santé publique Deux les inégalités et la pauvreté Trois le changement climatique Je ne suis pas certain Que dans chaque pays membre aujourd'hui On fasse campagne sur ces 3 enjeux Alors ça c'est un bon point Mais justement pour attirer les jeunes Vers le vote Est-ce que poser ce vote Dès l'âge de 16 ans Comme l'a décidé l'Allemagne cette année Comme le fait la Belgique Est-ce que ça c'est une bonne piste L'Italie a hésité à le faire Sous le gouvernement de monsieur l'Etat Très rapidement Il nous reste peu de temps Pour conclure sur ce vote à 16 ans Madame Kovacine Le vote à 16 ans c'est très important On l'a proposé J'espère qu'on pourra l'introduire dans le futur Et aussi j'ai vu souligner Que l'exemple de la Brexit Nous dit et nous entraîne Que les votes des jeunes C'est très important Parce que dans la Brexit Aussi les jeunes étaient pour l'Europe Pour rester en Europe Mais ils ne sont pas allés voter Donc je veux dire aux jeunes Qui nous écoutent Allez voter Parce que sinon l'Europe sera faite Par d'autres personnes Qui ne vous représentent pas Et donc ne laissez pas aux autres De dire Qu'est-ce que c'est important pour vous Vote à 16 ans On continue Et en Belgique justement La Belgique a instauré récemment Le vote à 16 ans Pour ses seules élections européennes Benoît Ludgen Ça va être un test Qu'est-ce que vous en attendez ? Comme vous l'avez dit Récemment Et trop récemment Donc il y a eu une impréparation Quelque part A cette obligation de vote A partir de 16 ans En Belgique Ça veut dire qu'on a été envahis D'ailleurs ces derniers mois Dernières semaines Au Parlement européen Par toute une série d'écoles Qui demandaient de venir ici Au Parlement Pour essayer d'expliquer Ce qu'est l'Europe Et les enjeux liés aux élections Parce qu'ils allaient voter Quelques semaines plus tard Donc ça je regrette Cette impréparation en Belgique Je pense que c'est important Qu'au niveau de l'éducation Parce que c'est là Que ça se joue aussi On puisse préparer au mieux Chaque électeur Pour qu'il puisse Faire son opinion D'éviter les fake news Et on sait aussi Que la jeunesse Elle est plus pro-européenne Merci par rapport A ce qui a été exprimé Mais elle est aussi Parfois plus sensible Aux fake news Reconnaissons-le Et aux fake news Et aussi en Belgique En tout cas Une forme d'extrémisme Est-ce que ce vote A 16 ans Il peut stimuler Un vote des jeunes Plus abondant ? Je ne suis pas certain Je suis ouvert à toutes les solutions Possibles Je pense qu'il faut tout tenter Pour une raison Qui est assez simple La première C'est que les jeunes Lorsqu'ils ne vont pas voter Ce n'est pas simplement Pour un désintérêt Contre la démocratie Ou pour l'Union européenne Même si effectivement On le voit Ils sont moins intéressés Ils déclarent moins suivre L'actualité européenne Ça c'est un fait Mais ils sont attachés Finalement A la démocratie A l'acte démocratique Ils ne vont pas voter Parce qu'ils ont le sentiment Que la politique Ne change pas les choses C'est ça Le travail de fond C'est d'essayer de donner des preuves Je vous parlais tout à l'heure De discours de preuves Que effectivement La politique peut changer les choses Et par conséquent L'Union européenne Peut changer les choses Et juste Si je peux me permettre En quelques secondes Les jeunes Lorsqu'ils ne vont pas voter Pour eux C'est aussi un petit peu En donnant leur avis C'est-à-dire que Je ne vote pas Et en ne pas votant Je donne mon avis C'est-à-dire que je donne Cette idée Que pour moi La politique Ne sert pas Mes intérêts Et merci Merci à tous les trois D'avoir participé A ces échanges Très intéressants Merci à vous avoir suivi Sur France 24 Et Public Sénat Restez sur nos antennes Et n'oubliez pas D'aller voter Aux élections européennes Sous-titrage Société Radio-Canada